Les producteurs de lait ne sont pas les seuls à être inquiets des discussions pour le renouvellement de cette aléna. Le souhait américain de démanteler la gestion de l'offre inquiète aussi les producteurs d'oeufs et de volailles du pays. Sébastien Terrosier. Maryse Labbé est entrepreneur agricole depuis plus de 25 ans. Pour elle, c'est une affaire de famille. Mon père est en production laitière. C'était familier pour moi d'être en production animale. Quand je suis venue étudier ici à l'ITA de Saint-Hyacinthe pour ma formation, bien, je suis tombée en amour avec un producteur de poulet de la région. Et puis, c'est comme ça que notre entreprise a parti. Ensemble, ils ont près de 70 000 poules, une réussite qu'ils souhaitent léguer à la prochaine génération. On a deux belles filles qui reviennent sur l'entreprise en quelques années, quand elles vont avoir terminé leurs études. Mais sans gestion de l'offre, les filles pourraient ne jamais prendre la relève. On va servir peut-être de monnaie d'échange pour un paquet de choses. Et puis, pour une entente probablement qui est super importante pour le Canada. Mais nous, on a besoin de ça pour être capable, chacun sur nos fermes, de continuer à vivre. En fait, selon une étude commandée par la coop fédérée, Advenant le démantèlement de la gestion de l'offre, la part de marché de la production canadienne d'oeufs diminuerait de 80 à 90 % tandis que la part de marché de la production de poulet baisserait de 40 à 70 %. La production de dinde, elle, devrait probablement cesser complètement. La compétition américaine serait tout simplement trop forte. Ici, nos producteurs, en moyenne, possèdent 25 000 pondeuses chacun au Canada. Aux États-Unis, la moyenne des 100 plus gros producteurs, c'est 2,5 millions pondeuses chacun qu'ils possèdent. Il y a des entreprises d'envergure aux États-Unis qui produisent plus d'oeufs que tous les 1000 producteurs canadiens rassemblés ensemble. Il est temps, selon la fédération, que l'agriculture cesse de faire les frais des ententes commerciales. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal.